Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque dimanche pour un nouveau Quad 9 Hebdo. Quad 9 Hebdo, je vous rappelle, c'est un patchwork des informations en Thaïlande. Au sommaire de ce dimanche 7 mai 2023, on va parler d'une taxe, une nouvelle taxe pour le tourisme. Va-t-elle être mise en place ou pas ? Je vous en parlerai, mais c'est quand même 1000 bahts pour quitter le pays. Et ça fait débat dans les médias thaïlandais. On va parler d'un chiffre également, plus de 8 millions. 8 millions, c'est le nombre de touristes étrangers qui sont arrivés en Thaïlande depuis le début de l'année. Et puis on terminera avec un autre chiffre, le 15 mai. Le 15 mai, c'est la date officielle pour le service météo thaïlandais, date officielle pour la saison des pluies. Mais démarrons, débutons ce Quad 9 Hebdo avec une image. Voilà, la première image, une que, c'était ce matin en Thaïlande. Les premiers électeurs se sont rendus aux urnes. Alors, des électeurs qui viennent voter pour la fameuse élection qui aura lieu la semaine prochaine, le 14 mai. Élection pour les nouveaux députés thaïlandais. Mais il y avait, il y a aujourd'hui en Thaïlande, pour ce dimanche 7 mai, une élection anticipée. Alors, cette élection anticipée, elle est pour des personnes qui vivent en dehors de leur circonscription, ou ceux qui ne seront pas disponibles le jour des élections, c'est-à-dire dimanche prochain, ou ceux qui vivent à l'étranger, qui sont peut-être de passage ce dimanche, mais qui repartent ensuite, qui quittent de nouveau le pays. Alors, il fallait s'inscrire, entre le 25 mars et le 9 avril, et il y a quand même 2 153 000 Thaïlandais qui se sont inscrits pour voter une semaine avant les élections nationales, donc du 14 mai. Alors, voilà, ça a démarré, tranquillement. Il y a eu des petits couacs, comme des fois, des bureaux qui ont ouvert en retard, où on a oublié de mettre les panneaux pour expliquer où se trouvait le bureau des élections. Des petites choses comme ça, mais dans l'ensemble, ça a priori, ça s'est quand même, les premières journées s'est quand même bien passées. Le Grand Roche, c'est la semaine prochaine. Alors, vous vous êtes peut-être aperçus qu'il y avait des élections dans l'air. Pourquoi ? Parce que quand il y a élection en Thaïlande, il y a interdiction de vente de l'alcool, et depuis samedi soir, donc hier soir, en Thaïlande, 18h, et jusqu'à ce dimanche, 18h, l'alcool était interdit dans les bars, dans les restaurants, enfin, partout en Thaïlande. Mais ce qui fait causer les expatriés, notamment les expatriés étrangers qui sont en Thaïlande actuellement, c'est cette nouvelle taxe, alors, qui n'a pas du tout été communiquée par le gouvernement, personne n'en a parlé, sauf que, eh bien, il y a des journalistes qui se sont rendus compte qu'il y avait une enquête publique qui a été ouverte concernant un décret sur une taxe de départ de la Thaïlande. Alors, serait-ce une nouvelle taxe ? Peut-être. Va-t-elle avoir lieu, va-t-elle être mise en place ? Peut-être. Alors, c'est un peu, tout n'est pas encore très net et très clair là-dessus, concernant ce décret, puisque même les journaux, nous sortent deux versions. La version la plus plausible, on va dire, c'est celle que nous offre le Bangkok Post, et qui précise donc que, d'après cette enquête publique, d'après les questions qui sont posées, c'est les Thaïlandais et les résidents étrangers en Thaïlande, donc des expatriés, je pense, les visas long-stay notamment, les visas retraités notamment, donc les Thaïlandais et les résidents étrangers qui paieraient 1000 bahts pour quitter le pays par voie aérienne. Donc, c'est un peu une taxe surprise qui arrive. Donc, le ministère qui a mis en ligne, donc, ce questionnaire précise qu'il veut mettre ça en place dans le but d'empêcher les habitants, donc les Thaïlandais, de dépenser excessivement à l'étranger. Du coup, on leur met une taxe, je ne vois pas trop l'idée, mais enfin bon. Donc, voilà un petit peu le but. On ne sait pas trop quand ça peut être mis en place. Pour l'instant, c'est en enquête publique sur Internet jusqu'au 17 mai. On en saura peut-être plus tout à l'heure. Voilà, donc, voilà où on en est. Alors, forcément, suite à cette annonce par les médias thaïlandais, les responsables des associations touristiques et notamment des agents de voyage qui font partir les Thaïlandais à l'étranger, ils ont commencé à râler et ils ne comprennent toujours pas pourquoi cette taxe et surtout le montant de cette taxe. Parce que 1000 baht, beaucoup disent que c'est trop cher dans les conditions économiques actuelles et que ça va freiner et bloquer les Thaïlandais s'ils veulent partir à l'étranger. Il y a une taxe aussi de 500 baht qui serait prévue si les Thaïlandais ou les résidents étrangers, donc les expatriés, quittent la Thaïlande par la voie terrestre. Et à côté de ça, la Thaïlande annonce fièrement qu'elle a accueilli 8,5 millions de touristes étrangers depuis le début de l'année 2023. A priori, le tableau de bord, le tableau de route est maintenu, il est bien avancé. Je vous rappelle quand même que les prévisions pour le nombre de touristes qui pourraient arriver et visiter la Thaïlande en 2023, c'est près de 22 millions. Mais avec la haute saison au fin de l'année, c'est possible d'y arriver. En tout cas, c'est ce que le porte-pargol du gouvernement annonce. Alors d'où viennent ces touristes étrangers ? Le classement a un tout petit peu bougé. Vous allez voir pourquoi. Déjà parce qu'on a l'entrée de la Chine dans le trio de tête, sur le podium on va dire. La Chine arrive en deuxième position. Je vous rappelle qu'avant la pandémie, la Chine était largement devant tout le monde. Maintenant, ils sont en deuxième position. La réouverture de la Chine a eu lieu il n'y a qu'un certain nombre de semaines. Donc c'est un peu normal. Mais ils rattrapent leur retard. La Malaisie reste en tête. Alors, Malaisie entre guillemets pour touristes étrangers, parce que la Malaisie est un pays limitrophe. Donc les gens peuvent aller rentrer en Thaïlande qu'une seule journée. Aller faire des courses et revenir. Mais ils ont passé la frontière. Donc ils sont considérés comme touristes étrangers. Donc la Malaisie en 1, la Chine en 2, l'Inde en 3, la Russie en 4. Là, on retrouve un peu les pays déjà classés avant. Et puis quand on continue à descendre, on a côté européen, on a le Royaume-Uni qui est classé 8ème. Et puis après, on a Hong Kong à la 10ème place. Hong Kong, c'est un tout petit pays. Mais ils ont quand même envoyé 67 771 touristes cette année en Thaïlande. Et on n'a plus dans le classement ni la France, ni la Suisse, ni la Belgique, ni le Canada. Voilà. Donc il va falloir quand même faire fort, travailler un petit peu à se rendre en Thaïlande pour faire changer ce chiffre et essayer de battre au moins Hong Kong. Ça serait un objectif quand même, par exemple, pour la France. Alors, ce grand nombre de touristes qui arrivent et qui sont amenés à arriver surtout à la haute saison, c'est-à-dire à partir du mois de novembre 2023, fait un petit peu peur à l'aéroport international de Bangkok. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont des soucis de personnel. Alors pas eux directement, mais leurs sous-traitants. Vous vous rappelez l'été 2022 en Europe, quand le tourisme est reparti. Il y a eu des gros problèmes, notamment avec les bagages, avec les valises qui sont restées bloquées dans certains pays européens. Et même, il y avait même des stocks importants de bagages qui étaient bloqués. Là, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire les sous-traitants, ceux qui s'occupent des bagages, ceux qui s'occupent des pistes, ceux qui s'occupent de remplir, je ne sais pas, les avions de kérosène. Eh bien, ces sous-traitants ont des problèmes pour retrouver du personnel. Il faut dire qu'il y a deux ans et demi, ils les ont virés avec la pandémie. Donc maintenant, ils essayent de retrouver du monde, ils ont du mal. Alors l'aéroport international de Bangkok dit, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas s'inquiéter. On va régler le problème, on va faire travailler plus de sous-traitants, d'autres entreprises. Est-ce que ces autres entreprises ont du personnel ? Ça, ils ne le disent pas. Donc on va voir. C'est ce que la Thaïlande connaîtra, comme l'Europe l'été dernier. Eh bien, des problèmes au niveau des bagages, par exemple, lors de la haute saison, fin de l'année, on a encore le temps de voir venir. On n'est pas tout de suite à la fin de l'année. Alors si vous êtes en Thaïlande dans les prochaines semaines, eh bien, si vous aviez prévu éventuellement d'aller visiter des petites îles qui sont en face de la province de Trang, c'est dans l'extrême sud de la Thaïlande, eh bien, il y a quatre îles qui vont fermer, mais qui vont fermer pour la bonne cause. Alors ces îles, c'est Komuk, Komkladan, Komtchuek et Komwaen. Donc je vais vous les montrer sur la carte pour vous situer. C'est vraiment à l'extrême sud. C'est le bout d'île qu'on voit en haut à gauche, c'est Koh Lanta. Et puis les quatre îles, vous voyez, elles sont un peu plus basses, tout près de la côte. Donc, alors c'est des petites îles qui se visitent souvent à la journée. Il y a quelques rosorts, mais souvent c'est des petites îles. Pourquoi elles ferment ? Eh bien, tout simplement pour permettre à la nature de se restaurer. Alors ça va faire surtout du bien à l'île de Koh Kladan. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Parce que cette petite île, il y a les Anglais qui ont un classement annuel des plus belles plages de l'année, les plus belles plages du monde. Et bien, ils avaient classé justement en 2023 l'une des plages de Koh Kladan comme la plus belle plage. Et du coup, ça a fait un boom au niveau de l'arrivée des touristes, que ce soit thaïlandais ou étrangers. Il y a eu une multiplication par dix tous les jours d'étrangers qui venaient sur une petite île où il n'y a rien. Il y a deux, trois plages. Il y a un ou deux rosorts. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mini-markt, c'est-à-dire Steel 7-11, sur l'île. Et tous ces gens ont débarqué avec les problèmes que ça pose. Les problèmes de pollution, les problèmes de déchets, les problèmes de manque d'eau. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ces petites îles, entre autres, sont fermées pendant la basse saison. Puisqu'ils vont fermer du 1er juin au 30 septembre. C'est en plein la saison de la mousson, la saison des pluies. Et transition toute naturelle, je vous parle de la fermeture des îles pendant la saison des pluies. La saison des pluies, c'est plus ou moins officiel, puisque c'est le département météo de la Thaïlande qui l'a annoncé. Pour eux, la saison des pluies démarrera à partir du 15 mai, donc troisième semaine de ce mois de mai. Alors, pour le département météo, il s'attend quand même que la quantité de précipitation tout au long de la saison de la mousson serait inférieure à 5% à la normale. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà 5% d'eau en moins qui devrait tomber sur la Thaïlande. Et surtout, il devrait y avoir des précipitations fin mai, début juin, assez fortes dans certaines régions. Par contre, après, il y aurait une période où il y aurait beaucoup moins de pluie. Mi-juin, juillet, août, ça devrait se calmer. Et ça reprendrait en septembre, octobre avec de nouveau des grosses pluies. Ce qui fait craindre, pour les mois de juillet et août, des gros problèmes de sécheresse pour la Thaïlande. Voilà, ça c'est pas que des bonnes nouvelles, mais c'est des nouvelles quand même, des nouvelles météos du Pays du Sourire. Voilà, c'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Cap Thaïlande. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501